Ce discours du président Zelensky a été suivi de près par la communauté ukrainienne québécoise. Marc-André, d'ailleurs, vous avez écouté le discours à Lévis avec une famille originaire de l'Ukraine. Oui, effectivement. Julie, j'ai passé une bonne partie de la journée avec Anna Spirina, ainsi que sa famille, entre autres, elle était avec son conjoint. Tous les deux sont arrivés ici à Lévis il y a déjà 13 ans, mais ils étaient aussi en compagnie de la sœur d'Anna. Elle imaginait qu'elle est arrivée pendant la guerre il y a environ un an. Alors, vraiment, la famille qui a écouté ce discours avec attention, ils étaient surtout fiers de voir leur président ici, en sol canadien. Alors, je regardais leur visage, Julie, pendant le discours, et à certains moments, on voyait des sourires. On a également vu des éclats de rire lorsque Volodymyr Zelensky s'est adressé en français aux parlementaires. Mais à certains moments, on voyait également la tristesse sur leur visage, parce que vraiment, chacun des mots utilisés par le président les a vraiment touchés. J'ai pu recueillir leurs réactions quelques secondes après que le président ait terminé son discours. On les écoute. Il a bien dit que l'Ukraine, aujourd'hui, se bat pour le monde démocratique et que le Canada est à la tête, quand même, de ceux qui soutiennent l'Ukraine, que le Canada est toujours avec les Ukrainiens. J'ai beaucoup aimé qu'elle ait parlé un petit peu, qu'elle ait fait le retour dans l'histoire, et de l'importance des liens amicals et des liens économiques, des liens militaires aussi, avec l'Ukraine. Il trouve des bons mots toujours. Il dit vrai. Il dit vrai. Je suis fiefre. Je suis fiefre toujours par mon président. Et Julie est sur place à Ottawa cet après-midi. Il y avait une petite délégation qui provenait directement de Québec. Il y avait, entre autres, Chant Bérubé. On a entendu beaucoup parler de lui. C'est lui qui avait fait venir cette équipe, souvenez-vous, ukrainienne au tournoi à Pee-wee. Il était présent avec deux autres joueurs. Et imaginez, ils ont eu la chance de rencontrer en personne le président Volodymyr Zelensky après son discours. Donc ça a été de très, très beaux moments pour ces deux jeunes ukrainiens, entre autres, qui sont arrivés au mois de septembre ici, officiellement au Canada. Oui. Merci, Marc-André.